La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion tenace. Hier, aujourd'hui et demain ne se succèdent pas. Ils sont connectés dans un cycle sans fin. Tout est connecté. C'est par ces phrases que commence la série Dark, disponible sur Netflix. Et aujourd'hui, dans une ère où finalement la concurrence entre les séries est juste énorme, où on a des blockbusters incroyables de style Game of Thrones, mais pas qu'eux, qui sont là à vouloir prendre, à tenir le haut du marché, comment est-ce qu'une série peut arriver à se différencier ? Ça te parle ? C'est fort probable parce que finalement, que ce soit dans le domaine des séries ou dans le business, c'est exactement la même chose. Tu as plein d'acteurs dans le marché, tu as plein de gros acteurs sur le marché. Comment faire pour arriver à te démarquer et faire la différence ? Et cette série-là a réussi à faire la différence. Du moins, elle a réussi à faire la différence dans mon cœur. Et je ne suis pas le seul. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que pendant très longtemps, ma série préférée au-delà de tout, c'était Breaking Bad. Une série juste incroyable. Et en regardant cette série Dark, j'étais tellement passionné, tellement pris dans cette série que finalement, Breaking Bad est passé au second plat. Pourtant, c'est quand même une série phare dont beaucoup de personnes parlent. Pourtant, cette série est passée au second plat. Et pas que cette série. Toutes les autres séries n'ont qu'une saveur plutôt fade comparativement à la série Dark. Dark, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Eh bien, c'est ce que l'on va avoir sur ce podcast. Et comment appliquer 7 secrets. Parce que oui, ici, on est dans la notion de secrets, de secrets à dévoiler, de secrets à déverrouiller. On est au plein cœur de la série. Et c'est 7 secrets que je vais te donner du succès de cette série-là. Tu vas pouvoir les appliquer sur ton activité et pouvoir te démarquer véritablement de tes concurrents. Donc, on est parti là-dessus. Alors, avant toute chose aussi, petit point clé. Rassure-toi, tu n'as pas vu la série Dark, tu ne la connais pas encore. Bon, déjà, j'ai envie de te dire, tu passes à côté de quelque chose de génial. Mais aussi, second point, tu pourras suivre cet exercice de A à Z. J'ai fait en sorte qu'il soit le plus accessible possible. De même, tu as vu la série Dark où tu es en plein dedans, eh bien, tu vas kiffer encore plus. Et au-delà de ça, no spoil, je n'aime pas me faire spoiler les séries comme c'est le cas pour toi. Donc, là aussi, tout le monde sera heureux dans ce podcast. Moi, le premier. Donc, avant toute chose, je n'ai pas souhaité la bienvenue. Je te souhaite la bienvenue. Nous sommes sur le business de la connaissance. Je suis Nico Pen. On apprend à créer des empires, à transformer tes connaissances en or. Et au-delà de ça, eh bien, je te remercie d'être là sur ce podcast. Je te remercie également, si c'est peut-être ton cas, d'avoir noté le podcast, d'avoir fait un commentaire, d'en avoir parlé autour de toi. Plus, eh bien, on parle de ce podcast et mieux ça aide. Et j'espère qu'un jour, il sera comme Dark, que tout le monde en parlera ça et là et que tu auras autant de plaisir à en parler parce que c'est ça vraiment qui m'aide. Mais pour cela, il faut que je fasse de la qualité. Et c'est ce que je vise à faire à chacun des épisodes et de monter les standards. On va en reparler parce que ça fait partie justement d'un de ses secrets. Avant toute chose, on va commencer déjà par le commencement Dark. Qu'est-ce que c'est ? Dark, c'est une série allemande qui a été financée par Netflix. Série originale Netflix. Elle a été créée par deux réalisateurs qui n'étaient pas super connus, Baram Bo Odar et Janji Frizz, si je le prononce bien les noms. Deux partenaires aussi bien professionnellement que dans la vie qui ont été démarchés par Netflix pour faire une nouvelle série. Une série qui va parler, comme tu l'as entendu au début, de passé, présent, futur, de voyage dans le temps. Moi, je kiffe le voyage dans le temps. Pourtant, lorsque j'ai regardé le premier épisode de la série, je n'ai pas forcément trop retrouvé ça. Sur l'épisode numéro 2, je me trouvais sympathique, mais je n'arrive pas à rentrer dedans. C'est à la fin de l'épisode 2 que là, je suis parti à l'intérieur. Alors, la série, elle commence comment ? Elle commence par un homme qui, déjà avant toute chose qu'elle date, le 21 juin 2019, un homme se suicide. Et on voit qu'il prépare ça de façon très méthodique. Il prépare sa corde, il prépare son nœud. Et surtout, il pose une lettre bien à la vue, elle est marquée « Ne pas ouvrir avant le 4 novembre à 22h13 », précisément. Qu'est-ce qui va se passer le 4 novembre à 22h13 ? Ça, on le saura un petit peu plus tard. Pourquoi est-ce qu'il fait cet acte ? C'est encore plus intéressant, parce que ça, on le saura dans la seconde partie de la saison 2. Et là, on en vient déjà à un point intéressant sur cette série. C'est qu'on a un mystère. On a un mystère qui va accompagner un autre mystère. Et moi, ce que j'aime bien, et donc, comme je parlais des 7 secrets, on arrive sur le premier secret. C'est que le premier secret du succès de cette série, c'est que tout va se dévoiler au fur et à mesure du temps, à mode striptease. De façon sensuelle, j'ai l'avis de dire. Vêtements après vêtements. Et c'est là où ça va être intéressant. C'est qu'on ne va pas tout te donner dès le départ. Et on peut le voir, ça, ça peut être une stratégie marketing qui va fonctionner et qui fonctionne généralement très bien en termes de business. C'est lorsque tu mets en place quelque chose, lorsque tu lances, par exemple, un produit ou un service, lorsque tu développes quelque chose, c'est bien justement de pouvoir créer cet effet striptease. C'est-à-dire que tu vas commencer à parler de façon générale, puis après de façon spécifique. J'ai une nouvelle, je vais vous annoncer quelque chose d'important. Puis, plus tard, tu vas dire un petit peu plus en détail. Ah, au fait, je vous avais dit, c'est quelque chose d'important. Mais voici ce que c'est, et ainsi de suite. Et commencer à distiller petit à petit des éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la série Dark, chacun des éléments amène un autre élément. Un petit peu comme si on déroulait un fil. Et en déroulant au fur et à mesure ce fil, il y a une cohérence. Une véritable cohérence qui va se présenter. Une cohérence cachée, j'ai envie de dire, secrète, mais qui va être claire. Mais pour cela, il faut savoir où est-ce qu'on va. Le second secret du succès de Dark, c'est que c'est une série qui reprend les codes classiques des séries. Et les codes classiques des séries, tu peux t'en servir dans ton business et tu devrais t'en servir dans ton business. Et là, le point clé pourrait se résumer d'une façon simple en deux mots. Toujours surprendre. Je répète, toujours surprendre. Dans cette série, la surprise est au cœur de l'histoire. C'est-à-dire qu'en plus de te dévoiler en mode striptease, tu ne peux pas t'atteindre à la suite. C'est d'ailleurs ce qui a fait aussi le succès de la série Breaking Bad. Moi, ce que j'adorais sur la série Breaking Bad, c'est qu'à chaque fois qu'on regardait un épisode et qu'on passait à l'épisode suivant, ou qu'on regardait l'épisode tout court, on ne savait pas à quoi s'atteindre. Et l'épisode suivant n'était jamais le même que l'épisode précédent. Alors que si tu regardes d'autres séries du style, par exemple, Mentaliste, ou plein d'autres séries policières de ce style-là, tu constateras que tout est fait sur une même structure. Tout est fait sur une même ossature. Idem pour les gros blockbusters. Moi, je commence à avoir un petit peu marre des gros blockbusters de style Avenger et autres. Pourquoi ? Parce que j'en ai marre de voir toujours le même script. J'en ai marre de voir toujours le même storytelling. Et j'ai besoin d'être surpris. Ce qui a d'ailleurs été le cas sur le film Men in Black qui est sorti récemment. Ce qui m'a fait très plaisir d'ailleurs. Et cette surprise-là, toi, dans ton business, elle doit être présente aussi. C'est-à-dire qu'aussi bien pour les personnes qui te suivent que pour tes concurrents, on ne doit jamais savoir comment tu vas arriver. On ne doit jamais savoir la façon dont tu vas amener les choses. La surprise, par exemple, tu vas la retrouver absolument partout dans mon activité entrepreneuriale, ne serait-ce qu'au travers des titres de mes contenus, tout particulièrement les mails. Le but de mes titres, c'est qu'ils créent une surprise, c'est qu'ils créent une curiosité. Et la surprise, donc qui dit surprise, dit curiosité. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il mijote ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et je vais aller voir. Alors, la surprise est un des plus gros leviers en termes émotionnels. Garde-le en tête. Donc, pas étonnant, lorsqu'on regarde cette série, moi, j'ai eu du mal à rentrer sur les deux premiers épisodes. Et pourtant, ça m'a amené jusqu'au troisième épisode qui a été le point de bascule qui a fait que j'ai regardé toute la saison 1. Dès que j'ai fini la saison 1, j'ai regardé cette saison 1, chose que je ne fais jamais. Et idem sur la saison 2. Donc, la surprise, la surprise, la surprise. En termes scénaristiques sur des séries, on va le voir au travers de ce qu'on appelle des cliffhangers. C'est-à-dire que lorsque tu finis une série, tu finis un épisode, tu as de suite envie de voir le suivant. Parce qu'il se finit sur un rebondissement. Ça, c'est très connu dans l'univers des séries et même aujourd'hui dans l'univers des films, des films à suite. Autre point, et là, on le retrouve d'ailleurs dans le domaine de l'hypnose générale, l'hypnose conversationnelle, l'hypnose ericksonienne, c'est les parenthèses. C'est on ouvre une parenthèse et on la referme plus tard. Là, tu vas le voir par exemple sur les différentes parties de l'épisode. Tu vas commencer avec une scène. Une scène va commencer avec un dialogue entre deux intervenants. Et à la fin de cette scène, ce ne sera pas une fin en tant que tel, ce sera une parenthèse. Et la parenthèse se fera par autre chose. Par exemple, on va imaginer, tu vois un personnage important et tu as un autre personnage qui lui tire dessus. Et puis, bam, la séquence d'après, tu vas voir d'autres personnages et un autre contexte. Et toi, tu n'as qu'une envie, mais c'est de savoir ce qui s'est passé après que l'autre gars lui a tiré dessus. Donc ça, c'est les principes de parenthèse à ouvrir, mais de parenthèse à ouvrir que l'on doit fermer. Et c'est là où vient une notion clé que j'ai initiée juste avant, la cohérence. Et tout particulièrement, une cohérence qui est cachée. Mais qui est là ? Et on a bien à la troisième clé, c'est le storytelling de Dark. C'est-à-dire que c'est un storytelling de fou. Un storytelling de fou, pour moi, de plusieurs façons. La première, c'est qu'on est sur quelque chose de cohérent. On est sur un ensemble cohérent. Rappelle-toi au début, je te parle de cette personne qui se peint. Et on apprend dans la saison 2, vers la fin de la saison 2, on apprend pourquoi cette personne-là a fait cet acte-là. Donc, il y avait déjà une anticipation sur ce qui va se faire par la suite. De même, ce qui est intéressant, c'est dans un monde en particulier, surtout quand on joue avec le voyage dans le temps, parce que là, on joue vraiment sur la notion de voyage dans le temps, si tu as vu Retour vers le futur, et bien tu pourras noter que malgré l'excellence de cette trilogie, et bien tu vas trouver des incohérences. Tu vas trouver des incohérences à plusieurs reprises. Donc, c'est un sujet hyper touchy. Et là, les réalisateurs ont fait en sorte de créer cette cohérence-là. Et toi, dans ton business, c'est exactement la même chose. Il doit y avoir une cohérence entre tout ce que tu proposes. C'est-à-dire une cohérence entre les différents produits que tu proposes, une cohérence entre les produits et toi, comment tu… Toi ou ta société, tout dépend si ta société est une société affiliée, on va dire, qui est une société représentée par ton image personnelle, comme c'est le cas par exemple pour moi. Quelle est la cohérence sur tout cela ? Quelle est la cohérence sur tout ce que tu fais ? Et parfois, ce n'est pas forcément évident. Tu vois, je vais te donner en toute honnêteté, en toute sincérité. Moi, j'ai eu une difficulté d'arriver à voir, même moi-même, enfin, pas à voir, mais à relier la cohérence de mes formations sur la partie connaissance de soi et l'éneagramme et tout ce qui est lié au business de la connaissance que tu es en train d'écouter aujourd'hui. Or que finalement, la cohérence est là. C'est-à-dire que l'énéagramme, je m'en sers notamment sur du coaching, sur l'accompagnement, mais même au-delà de ça, je suis en train de t'en parler maintenant. Et combien de fois je t'ai parlé des stratégies business que j'ai mis en place pour développer cette activité-là au travers de l'éneagramme ? D'ailleurs, si tu écoutes mes podcasts, si tu suis mes formations, tu as les stratégies exactes qui ont fait que ça a cartonné pour moi sur cette activité-là précise. Donc, cette cohérence-là, tu dois l'avoir. Et le storytelling de fou aussi, sur ce troisième secret du succès de Dark, c'est aussi lié à toi, ton propre storytelling. C'est-à-dire que quelle est ton histoire ? De quelle façon elle se présente ? Sur Dark, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'aime cette série, et c'est pour ça que j'ai aimé Breaking Bad et d'autres séries du même acabit, c'est qu'il n'y a rien qui peut être prévisible sur le storytelling. C'est-à-dire qu'on est toujours surpris. C'est toujours fait de façon originale. Aujourd'hui, quoi de plus ennuyeux que de voir que finalement, tout le monde fait la même chose ? Tout le monde fait les mêmes vidéos motivationnelles. Tout le monde fait le même truc. Avant, j'étais une merde, c'était nul. Et puis là, j'ai eu un truc miracle. Et là, maintenant, je suis hyper successful. On est d'accord, on le voit partout ça. Comment te démarquer toi ? Forcément, inconsciemment, on va vouloir faire ce que tout le monde fait. On va se dire, si d'autres le font, notamment des gros acteurs du marché, c'est que ça marche, donc je vais le mettre en place. Sauf que si tu le mets en place, eh bien, tu fais comme tout le monde. Donc, comment arriver à te démarquer ? Et c'est là qu'est toute la subtilité. C'est arriver à trouver, à comprendre les codes sous-jacents, les méthodologies, les stratégies, le mindset qui est caché derrière et grâce à ça, arriver à tricoter son propre univers, sa propre dynamique. Donc, pour en revenir au storytelling, on a cette notion de cohérence. Et la cohérence, j'ai vu ça il y a quelque temps, je trouvais ça passionnant. C'est un monde en lui-même, un univers. Tu vois, par exemple, si tu as su l'univers Star Wars, Men in Black ou autre, eh bien, ce sont Harry Potter, ce sont des univers qui ne sont pas cohérents, si tu les références, au monde réel. Par contre, selon les lois de l'univers en question, l'univers Harry Potter, tout ce qui se passe à l'intérieur d'Harry Potter est cohérent. Et c'est cette cohérence-là qui doit être préservée. Donc là, on va trouver ça. On va trouver ça, qui plus est, sur un sujet hyper touchy, qui est lié au voyage dans le temps. On va continuer. On va avancer. Le quatrième point clé sur cette série, c'est de parler à un public qualifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde va regarder Game of Thrones. Ça va être plutôt orienté sur un public assez large. Pourtant, à la base, c'est un public qualifié. D'ailleurs, c'est ça qui est super intéressant. Dark, si on avait fait quelque chose de grand public, eh bien, on aurait peut-être fait le grand classique, c'est parler à tout le monde et puis finalement parler à personne. Et la série Dark est une série, pour moi, une série intelligente et exigeante. C'est-à-dire que c'est une série qui demande de l'attention, qui demande de l'intérêt, qui a un message plus profond que ce que l'on va avoir initialement, qui a un univers qui est un petit peu plus complexe que ce que l'on peut avoir. Du coup, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que finalement, quand on va regarder la série, et puis même au-delà de ça, là, quand on va regarder les dialogues, les scènes, les scènes vont être un petit peu plus lentes que ce qu'on va voir, qu'on va voir une série d'animation, une série d'action ou autre. Tu vois, par exemple, j'ai regardé, j'ai laissé tomber la série Sabrina sur Netflix, qui était très différente de la Sabrina, de mes souvenirs, la série qu'il y avait dans les années 90, qui était un peu plus mature, mais au bout d'un moment, ça m'a saoulé. J'ai arrêté parce que finalement, c'était trop léger, c'était trop facile. Les scénarios, tu vois un petit peu venir le truc. Là, sur Dark, c'est un peu différent. Là, le niveau de réflexion derrière chaque épisode, derrière chaque point, il y a un message. Derrière chaque partie, il y a une profondeur. Et ça, on y reviendra sur cette clé-là. Et donc, toi, au niveau de ton business, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, comme je t'ai dit que Dark est une série intelligente et exigeante, elle va parler à un public exigeant et faire en sorte de répondre à ce public-là. Eh bien, toi, de ton côté, c'est exactement la même chose. C'est plutôt que d'essayer de plaire à tout le monde. Choisis, définis bien ton public. Et il vaut mieux plaire à, on va dire, à une portion de public un petit peu plus restreinte, mais fédérer véritablement ce public-là. Plutôt que de faire du Sabrina, comme je l'ai expliqué juste avant, qui va parler à un grand public avec un univers un petit peu sorcier, tout ça, eh bien, on va aller sur un public un petit peu plus restreint. Mais par contre, on va avoir des codes qui vont être un peu plus, peut-être, élitistes, qui sont peut-être un peu plus originaux ou qui vont rejeter, finalement, un certain type de public. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en rejetant un type de public, tu seras beaucoup plus magnétique sur un autre type de public. Pense à l'aimant. L'aimant, il attire à lui énormément et il repousse beaucoup aussi. Mais il attire un truc de fou, alors qu'une barre de fer n'attire rien. Ensuite, on va arriver, du coup, sur la clé numéro 5, le secret numéro 5. Le secret numéro 5, c'est la qualité de l'exécution. Le jeu d'acteur est juste incroyable. Franchement, c'est vraiment impressionnant, les acteurs. Et comme on parle de voyageur dans le temps, on a, par exemple, un même personnage que l'on va avoir avec des cycles de 33 ans. On va avoir un personnage avec, par exemple, on peut imaginer un personnage qui a 16 ans, qu'on va retrouver à l'âge de 49 ans. Et d'autres personnages, on va retrouver même encore un petit peu plus loin. Par exemple, des personnages à différents cycles. Donc, adolescence, âge adulte, et âge avancé. Ce qui fait que, finalement, on doit avoir des acteurs qui doivent pouvoir représenter la même typologie de personnalité. Sachant que, tu sais, c'est quelque chose que je connais très bien, la typologie de personnalité. Ce n'est vraiment, vraiment pas évident. Donc, on doit avoir une cohérence qui doit être parfaite. On en revient avec cette notion de cohérence. Et le jeu d'acteur, il est juste là. Il est juste là pour appuyer cela. La mise en scène aussi, qui est juste géniale, avec une gestion d'ombre-lumière incroyable. Une gestion aussi de... Le choix des lieux, le choix de la disposition de tout cela. Les dialogues. Les dialogues qui sont hyper percutants. Déjà, rien que le dialogue du début. Il y en a un autre aussi. Ils ont repris, au début de la seconde saison, une phrase que j'ai trouvée géniale. Voyons si je la retrouve. Elle est là. C'est une citation de Nietzsche qui est « Quand tu regardes l'abîme, l'abîme regarde aussi en toi. » Donc, il y a quand même des phrases qui sont vraiment des punchlines de fou. Et ça, des punchlines, c'est aussi important que tu en aies toi, dans ton business. Tu vois, par exemple, moi, j'ai des punchlines clés quand je parle de... Notamment en conférence, quand je disais « Tout marche et rien ne marche. » Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Ou « L'effort fait l'effort ». Donc, ça, c'est l'effort fait l'effort. Bon, bref. Ça, c'est des phrases que je dis. Et j'ai quelques phrases comme ça qui sont des punchlines. Donc, tu dois avoir ces phrases-là. Et là, tu vois, ça ne résonne pas forcément quand je te les donne là. Mais il y a un contexte qui fait que ça donne de la valeur à ces phrases-là. Donc là, c'est le dialogue et la bande originale. La qualité du son est juste exceptionnelle sur la série. C'est juste une théorie. Moi, je continue à me l'écouter en travaillant, en écrivant les mails que tu reçois peut-être. D'ailleurs, petite parenthèse pour recevoir mes mails ultra VIP. Regarde le lien. C'est le premier lien qui est dans la description de ce podcast. Et là, je te donne des conseils hyper avancés justement pour mettre en place tous les grands principes, notamment les principes que je te donne ici. Donc, tout ça vient au secret numéro 5 qui est la qualité d'exécution. Et dans ton business, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, si tout ce qui avait été cité ici, c'est-à-dire le jeu d'acteur, la mise en scène, le dialogue, la bande originale étaient mauvais ou de qualité moyenne, l'impact n'aurait pas été fait. L'empreinte émotionnelle de cette série-là sur le spectateur n'existerait pas. Donc toi, de ton côté, tu dois arriver à avoir une qualité d'exécution qui doit être suffisante. Tu le vois par exemple au travers de ce podcast. C'est du travail. Il y a une profondeur de recherche au travers du sujet que je suis en train de te faire. Si tu as écouté mon podcast sur un morineau, c'est exactement la même chose. Donc là ici, on recherche cette qualité-là de plus en plus. Alors, tu ne vas pas l'atteindre forcément au début, mais tu vas t'améliorer. D'ailleurs, on va y revenir. Ce sera lié au septième secret de la série. Le sixième secret de la série, c'est de la profondeur. Alors, la profondeur, tu vas me dire, c'est un peu ce que tu as dit, Nico. Tu as parlé tout à l'heure du storytelling de fou, d'une cohérence, d'un univers qui est top. Mais non, en fait, ce n'est pas du tout de ça que je parle. Tu peux avoir un univers qui est génial, tu peux avoir une grosse cohérence et tu peux ne pas avoir de profondeur. La profondeur, c'est ce qui va être, on va dire, sous-jacent à cela. Et la profondeur, au travers de la série Dark, tu vas la trouver sur notamment les degrés de lecture. C'est-à-dire que tu as la série sur un degré de lecture général, classique, comprendre l'histoire, comprendre l'histoire. Mais après, derrière, tu as le message qui est caché derrière cela. Et je trouve que la saison 2 de la série est juste incroyable parce qu'au niveau du message, elle a réussi à mettre en place un message bien clair, un message de seconde lecture bien fort. Et elle a amplifié au fur et à mesure des épisodes, notamment avec le dernier épisode où c'est la quintessence de ce message-là, a amplifié justement le message de fond qui était véhiculé jusque-là avec une ouverture juste à la fin. Et c'est une série, tu vois par exemple ce personnage dont je t'ai parlé en amont, c'est un personnage qui m'a marqué. Il y a un autre personnage qui est le personnage principal qui s'appelle Jonas qui est vraiment marquant dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Un autre personnage qui s'appelle Michael que tu verras, un petit enfant qui disparaît et on ne sait pas ce qui est devenu cet enfant-là. Finalement, on va se rendre compte que cette notion de voyage dans le temps va avoir un sens très très fort justement et très lié à sa disparition. Ce personnage-là, ce qu'il vit, le personnage, fait écho, a fait écho à moi par rapport à des choses que je pouvais vivre mais de façon très différente. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du personnage, au-delà de l'histoire, sans forcément avoir une espèce de, comment dire, quelque chose que l'on a de façon régulière quand on peut regarder une série ou un film, c'est-à-dire de vouloir se reconnaître ou de chercher des personnages qui nous ressemblent, de chercher une référence. Tu vois par exemple, tu vas chercher quel est le personnage d'Harry Potter, à quel personnage d'Harry Potter tu ressembles. D'ailleurs, il y a beaucoup de quiz dans le sens quel personnage d'Harry Potter êtes-vous, quel personnage de Star Wars êtes-vous et ainsi de suite, quel personnage du Seigneur des Anneaux êtes-vous et combien d'autres. Ce n'est pas de ça dont je parle, c'est juste comment l'histoire et le message qui va être caché dans l'histoire de chacun des personnages va faire écho à ta propre histoire et comment ce message-là, même au-delà de ça ou au-delà du fait qu'il fasse écho, comment ce message peut aider toi à t'élever dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de voir le monde. Donc là, on est plus sur une approche un petit peu plus psychologique, philosophique même, mais on a cette notion de profondeur qui est présente. Et la notion de profondeur, elle n'est pas présente que là. Elle est présente également sur un autre stade qui est, ne serait-ce que sur ce qui n'est pas dit, ce que l'on ne voit pas. Je vais te donner un exemple concret. Le personnage principal s'appelle Jonas. On a un personnage qui s'appelle Noah. On a un personnage qui s'appelle Adam. C'est intéressant de voir qu'on a des personnages de l'Ancien Testament qui sont présents. Surtout que le personnage de Jonas, enfin de Jonas, par exemple, est lié au prophète Jonas. Et le prophète Jonas est un prophète qui, initialement, si on regarde l'Ancien Testament, a contesté l'autorité de Dieu. C'est un des seuls prophètes qui n'est pas allé dans le sens de Dieu. Et lorsqu'on voit le personnage de Jonas, on voit qu'il a une lutte contre, on va dire, le cours de... pas le cours du temps, mais le cours des choses. Il essaye de lutter contre un espèce de circuit, de... de boucles temporelles, de... de situations de cause à effet qui va amener un résultat néfaste. Donc, il va mettre toute sa volonté pour aller à la contre de l'ordre naturel des choses. C'est intéressant qu'ils aient utilisé ce nom de Jonas, de Jonas, pour ce personnage principal. De même, le personnage de Noah, aussi, il y a des choses très intéressantes. Et d'adam. Il y a aussi des références à d'autres domaines, comme par exemple l'alchimie. Ça aussi, c'est intéressant de voir que ces références-là sont prises et qu'on a des références de plein d'ordre. Ça, d'ailleurs, on va les retrouver dans plein de... plein de... de... de films ou de... de films à succès ou de séries à succès. Tu regardes Star Wars, Star Wars, tu as une profondeur mais juste incroyable. Harry Potter, Harry, je ne le dis pas bien parce qu'il faut... on m'a reproché de ne pas prononcer. Alors, je te le dis, on m'a dit que je ne prononçais pas les H en anglais. Harry Potter. Voilà. Donc, je suis en train de travailler mon accent anglais. Il y a du boulot. Mais Harry Potter, tu vois, il y a énormément de profondeur sur Harry Potter. Il y a quelque chose de subtil, quelque chose de recherché. Alors, on en vient à ton business maintenant ? Ben oui, parce que c'est quand même le but aussi du jeu. C'est quel est l'intérêt de ce sixième secret sur ton business ? Eh bien, ça vient à cette notion que finalement, tout le monde fait toujours la même chose. Et moi, je le vois dans le développement personnel. Je pestais notamment sur... J'encourageais vraiment les personnes qui me suivaient sur la formation Votre Audience notamment à ne pas utiliser ce que... Je pestais sur ce que font tout le monde. C'est tout le monde réexploite toujours les mêmes citations. On a toujours la citation d'Harry Ford. On a toujours des citations de Napoléon Hill. Du moins, dans le domaine du développement personnel ou à côté. Et on va retrouver sans arrêt, sans arrêt les mêmes citations, sans arrêt, sans arrêt les mêmes codes, les mêmes conseils qui ressortent. Mais où est la profondeur là-dedans ? Où est justement le côté un petit peu plus différent, unique ? En fait, finalement, c'est un peu comme si on fait un peu de... du produit bon marché, du produit grand public. Donc, le fait de rajouter, ça rajoute cette fameuse exigence qu'on a vue en avant, de rajouter un petit peu plus de profondeur, de rajouter des choses qui vont différencier, de rajouter un univers véritablement, sans forcément le prononcer, sans forcément le dire, sans forcément l'annoncer, de créer cette qualité-là derrière, eh bien, ça ne sera que positif. Tu vois, je vais te donner deux exemples concrets. c'est si tu regardes les pages de vente de ma formation Votre Audience ou la page de vente de mon accompagnement haut de gamme, eh bien, tu vas avoir des références. Alors, sur l'une, tu vas avoir des références humoristiques à des périodes ou des personnages historiques et sur l'autre, tu vas avoir des références justement à la notion d'empire romain. Ce n'est pas pour rien. C'est pour ajouter justement ce que personne ne fait et ce qui est en corrélation avec ce que moi, je kiffe. J'imagine que le créateur Baram Bohodar et Jean-Cherm Fries, s'ils ont choisi, par exemple, de parler de ces personnages-là ou d'aller sur ces axes d'approche-là ou de parler de voyage dans le temps, ne serait-ce que ça et les références qu'il peut y avoir sur le voyage dans le temps. D'ailleurs, il y a des références aussi, je n'en ai pas parlé, à ce qui est lié à la physique quantique avec la particule de Dieu notamment. Là, je ne pourrais pas t'en dire plus parce que je n'ai pas creusé. D'ailleurs, ça me donne envie de chercher. Tout ça, c'est des choses qui passionnent, c'est des choses qui créent cette fameuse profondeur. Harry Potter, par exemple, pour prendre cet exemple-là, c'est pareil. Tu vas retrouver, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références très, très intéressantes et très subtiles qui ne sont pas dites officiellement mais qui sont là. Et qui font le succès de l'œuvre. Game of Thrones, c'est la même chose et ainsi de suite. Donc, c'est cette profondeur-là aussi que tu dois créer parce qu'en ton business, c'est ce qui permettra de faire la différence. Ensuite, le septième point, moi, j'aime bien le parler avec des mots de mathématiques. J'ai sorti ce mot-là qui a beaucoup plus dernier. Vraiment, la notion d'itération. L'itération, c'est quoi ? C'est quand tu fais quelque chose et que tu le répètes, répètes, répètes. Les principes en mathématiques des fractales sont liés sur l'itération. Et répéter, c'est répéter ce qui marche. Bon, jusque-là, Nicolas, ça ne va pas nous avancer. En fait, c'est un principe, c'est d'identifier, quand tu fais quelque chose, identifier les points qui ont bien fonctionné et reproduire ces points qui ont bien fonctionné. Et sur la série d'Arc, saison 2 de la série d'Arc, eh bien, on se rend compte qu'ils ont réussi à merveille cette partie-là. Le début de la saison 1, le début du premier épisode commence un 21 juin 1980, pardon, pas 19, 2019. Le début de la saison 2 commence un 21 juin 1921. Déjà, il y a un lien qui est intéressant, surtout sur une série qui est liée au temps. Et elle commence avec cette fameuse phrase que je t'ai citée juste en avant. Quand tu regardes l'abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Le début de la saison 1, elle commençait avec une citation. Donc, on voit déjà que des codes sont déjà mis en place qui sont équivalents aux codes de la saison 1. Mais pourquoi est-ce qu'on les met ? Est-ce qu'on les met pour faire une référence ou est-ce qu'on les met parce que ça marche ? Je pense que la réponse est dans ces deux voies. Au-delà de ça, il y avait quelque chose qui était juste génial dans la saison 1. Il y avait un épisode où tu regardais les épisodes souvent, c'est long. Il dure à peu près une heure, trois quarts d'heure, enfin, 50 minutes, une heure. Enfin, long. Tout est relatif. Comparativement à Sherlock, ce n'est pas si long que ça. Et sur l'épisode, sur un épisode d'une heure, je me rappelle, c'était vers, on va dire, à peu près au bout de 40 minutes d'épisode, 45 minutes, eh bien, il y avait un moment, une séquence accompagnée de musique et où on avait une espèce de mise en miroir de différents personnages. Donc, on avait, par exemple, deux, les personnages où on les voyait dans l'ère actuelle et on les voyait dans le passé où un personnage voyait faire une action et un autre personnage on voyait faire une action similaire avec une musique qui était juste géniale, que tu avais juste une envie, c'est prendre ton téléphone, lancer Shazam pour pouvoir récupérer la musique et te l'écouter tranquillement chez toi. Ça, c'est du vécu. On retrouve ça, je crois, à deux reprises dans la saison 1. Sur la saison 2, sur les 8 épisodes de la saison 2, on doit retrouver ça peut-être sur, allez, peut-être 6 des 8 épisodes. Itération. Je prends ce qui marche et je le réitère. Encore et encore. Pourquoi ? Parce que ça marche. Pourquoi ? Parce que ça valorise. Pourquoi ? Parce que ça met un avant et puis c'est positif. Donc là, ici, au travers de ton business, au travers de ton activité, il y a forcément des choses que tu as mis en place aujourd'hui. Tu as forcément derrière toi, comme le dit le fameux dicton du passé, du présent et du futur, la fameuse citation, il y a forcément des choses que tu as fait dans le passé qui pourraient être utiles aujourd'hui et qui pourraient être utiles dans le futur. Parce que comme le dit la citation, hier, aujourd'hui et demain ne se succèdent pas. Ils sont connectés. Alors, pourquoi ne pas se connecter une fois pour toutes à toutes les choses du passé dans ton business qui ont fonctionné ? Pourquoi ? Pourquoi réinventer la roi à chaque fois ? Et ça, c'est un point clé qui va t'aider. Et c'est un point clé qu'on va retrouver sur les séries, sur les films et même de façon générale dans le business. Voilà. Donc, on a fait à peu près le tour. Je vais te récapituler quand même parce que ça fait beaucoup, beaucoup de choses. J'espère que ça aura été le plus clair possible. Ça n'a pas forcément, je dois t'avouer que ce n'était pas forcément pour moi évident de faire les liens. J'avais très, très à cœur de faire cet épisode de podcast parce que moi, j'aime bien faire des choses sur des choses qui me plaisent, sur mon univers et ça revient justement à une des clés qui est cette notion de profondeur. Alors, je reviens sur les sept clés, les sept secrets. Le premier, c'est dévoiler un mode de striptease. C'est lorsque tu fais une communication, quelle qu'elle soit, eh bien, tu dévoiles petit à petit chaque chose. Donc, admettons, tu as une grosse idée, tu veux faire un espèce de gros événement, eh bien, au début, tu dis, voilà, j'ai quelque chose qui va être sympa, qui va vous aider et qui va bientôt arriver. Après, tu dis un petit peu ce qu'il en est, puis tu dis un peu plus, tu dis un peu plus, tu dévoiles progressivement les invités de cet événement-là en mettant des surprises et ça le fera. Ensuite, de toujours surprendre, la surprise. Donc là, on a vu déjà des choses que tu peux distiller dans tes vidéos, dans tes mails, le cliffhanger, ouvrir des parenthèses, fermer les parenthèses, avoir des titres qui captent l'attention. Tout ça, c'est des techniques que j'emploie de façon régulière et que je te donne un conseil notamment sur mes conseils privés dont tu as le lien pour rappel dans la description de ce podcast. Ensuite, la partie 3, c'est un storytelling de fou et de faire un lien que tout soit cohérent. Donc, quelle est l'histoire qui est cachée derrière tout ce que tu fais ? Quel est le lien entre tout ce que tu fais ? Comme le dit Dark, tout est connecté. Chaque personnage de la série sont connectés. Chaque événement de la série est connecté à un autre événement de la série. Comment peux-tu faire le lien ? Si aujourd'hui, tu ne vois pas, si aujourd'hui, tu n'as pas la cohérence qui est claire, elle est quand même là parce que tout ce que tu fais autour de toi est lié à un point essentiel, à un point de liaison et ce point de liaison, c'est toi. Donc maintenant, à voir comment tu peux arriver à regrouper les choses. Aujourd'hui, j'ai réussi à regrouper deux activités qui sont la connaissance de soi et le business de la connaissance. Donc, tu peux y arriver toi aussi. Ensuite, point numéro 4, parler à un public qualifié. On en revient à ces notions d'avatar client. Ça aussi, je te l'explique dans ma liste VIP dans la description. Parler à un public, j'ai oublié de te dire, c'est gratuit, donc profite ça. Parler à un public qualifié et là ici, on a vu que c'était une série intelligente et exigeante et donc, ça a amené un public qui est de cet ordre-là. Cinq, la qualité de l'exécution. Faire toujours de la qualité. Qualité, qualité sur ce que tu fais. On a vu qu'on n'a pas besoin d'avoir le budget de Game of Thrones pour faire de la qualité. Dark en est un très bon exemple. Six, de la profondeur. Donc là, pour ça, appuie-toi de tout ce que tu utilises. Appuie-toi sur ton univers. Si ton univers, par exemple, c'est le sport, eh bien, lis ton univers à ton activité business. Si tu fais du management, par exemple, si tu parles de management, eh bien, tu peux très bien faire des références au monde sportif et à des exemples concrets. Tu vois, moi, je fais des références à l'histoire. Je fais des références même au skateboard ou à d'autres choses. Donc, on en revient. Tout est connecté. Et septième point, enfin, je vois que j'ai fait tout. L'itération continue. Regarde, identifie ce qui a marché et reproduis-le. Parce que, pour rappeler, quand même, la clé de tout cela, la clé de tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent, c'est quoi ? Eh bien, c'est de sortir ton épingle du jeu. C'est de devenir un acteur majeur de ton business. si tu appliques vraiment tous ces points-là, si tu mets à cœur de mettre en place tout ça, crois-moi que comme a fait la série Dark face à des mastodontes comme Walking Dead, Game of Thrones, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Lost et bien d'autres, tu vas sortir ton épingle du jeu. C'est sûr et certain. Tu vas te démarquer et puis tu dois te démarquer. Donc, je t'invite vivement à mettre tout cela et tu verras que tu vas déchirer et garde ceci en tête parce que c'est ce qu'a dit le monsieur au tout début du podcast, c'est la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion tenace. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour toi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que tu prévois aujourd'hui, ce que tu as fait dans le passé, peut créer le futur toi, peut créer le futur de ton business et que le futur de ton business dépend de ton présent, dépend de ce que tu vas faire aujourd'hui et que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas un leader du marché que tu ne le seras pas demain et peut-être qu'aujourd'hui, si tu te comportes comme un leader du marché, tu vas conditionner dès à présent ton futur et peut-être que ton passé aussi te permettra de conditionner le présent. Voilà comment on fait un petit voyage dans le temps un bon et une forme. J'espère que tu auras aimé cet épisode. Si tu l'as aimé, déjà, regarde la série Dark, tu le verras, tu passeras un très bon moment et puis au-delà de ça, c'est partage, partage, partage cet épisode, parle de ce podcast au maximum autour de toi, parle-en à tes potes d'un point de vue bizarre, dire, en fait, tu as écouté le dernier épisode de Business de la connaissance sur la série Dark. Franchement, c'est très utile, parle-en et ça sera vertueux pour tout le monde parce que toi, ça te permettra de pouvoir débriefer avec des personnes qui écoutent les épisodes et du coup, de monter plus en compétence sur chacun des points, notamment des 7 points clés qu'on a vus ici. Moi, c'est génial parce que ça me permet de me faire connaître et ça, c'est juste génial puisque j'ai quand même la même ambition que Dark, c'est pouvoir justement me différencier de tous et puis d'apporter quelque chose qui soit très grand, comme on dit. et toi, et donc toi, l'avantage, on l'a dit tout à l'heure et puis l'avantage aussi pour les personnes qui écouteront ce podcast, qui découvriront ce podcast, déjà, ils seront très heureux grâce à toi et puis aussi, au-delà de ça, ça leur apportera forcément des clés qui les aideront. C'était un plaisir. C'était un plaisir, véritablement, de passer ce moment avec toi. Je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Tant pis, ce n'est pas grave. Au moins, c'est du qualitatif et quant à nous, on se retrouve donc lundi pour une nouvelle interview où on parlera pédagogie. Ça va être très passionnant. J'ai trouvé l'invité clé pour nous parler de pédagogie. Allez, je te souhaite une excellente journée. T'as vu, là, j'ai fait du teasing. Là, j'ai réappliqué le conseil que je t'ai donné, l'un des premiers conseils sur lequel on fait du teasing. On dévoile un peu, mais on ne dévoile pas trop. Ça sera la surprise. Allez, on se dit à plus et merci d'avoir écouté. À très vite.